Salut les amoureux du son, c'est Chris et Jay, on espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, épisode 9, dans le monde de... Comment ça va Jay ? Ça va très bien et toi Chris ? Ouais, écoute, top, on est là, on enchaîne, toujours des bonnes sorties qui s'enchaînent depuis, on va dire, le déconfinement. Effectivement. Ouais, top, franchement, plein de choses à écouter, des beatmakers à découvrir, des mix de DJ, donc c'est cool, c'est cool. Cool, cool, cool. Comme le dernier épisode, j'ai toujours ma petite question à te poser, est-ce qu'il y a une nouvelle beatmaking qui t'a marqué ces derniers temps et que tu voudrais partager avec nous ? Ah, fort, bah, versus rematch, versus rematch, j'ai vu ça hier je crois ou avant-hier, si je ne dis pas le petit. Showtime ! Grave, c'est ça, après nous avoir mis grave bien pendant le confinement strict, avec leur tout premier confinement déjà de base, et bah maintenant, Timbaland et Suisse Beats qui avaient lancé le versus, à l'arrache, on va dire, encore, même si, bon, Timbaland était dans le studio et Suisse Beats était dans sa voiture, là, ils vont faire un nouveau versus dans les conditions avec lesquelles, justement, ils ont fait leur dernier versus où on est dans du high level. Yes, yes, effectivement. Alors, justement, pour parler un peu de ce versus entre Timbaland et Suisse, toi, quelle formule du versus tu préfères ? Est-ce que tu préfères la première formule en mode grave organique, live sur un star, les enceintes qui crashent, etc. ? Ou est-ce que tu préfères la version produite, lynchée qu'on a maintenant ? Il y avait une petite magie, on va dire, dans la version crash, tout ça, crash test du début. C'était drôle, c'était drôle. En fait, je pense qu'il aurait fallu trouver un juste milieu entre genre le high level comme les Earth, Wide and Fire, tout ça, les derniers qu'il y avait eu. Et c'est du début, mais en tout cas, c'était archi-poule, archi-poule. Peut-être un petit peu reprendre des beatmakers, je vais faire le mec, vu qu'on est dans le podcast, dans le monde 2, vu que ça avait commencé avec ça. Mais après, on a vu des groupes et des artistes passer. Je pense, par exemple, à Nioh avec John Taustin, c'était ouf. Et en tout cas, non, franchement, chaud, chaud, chaud. Je ne sais pas toi pour qui tu pencherais pour ce rematch entre Timbo et Suisse. Mais c'est dur, c'est dur de ouf. C'est complexe, c'est complexe parce que tu sais, en fait, j'ai l'impression qu'il représente les deux faces de ma personnalité. Genre, Timbo, il a tous mes hits, mes favoris, il n'y a rien de bi', tu vois, qui est ma musique première. Et en même temps, je kiffe le rap new-yorkais. Demande à l'album de JMX qui sort, Suisse Beats, Rockrider. Tu pensais à Bring Em Out de T.I. il n'y a pas longtemps, tu vois. Suisse Beats qui met dans le son, c'est trop. C'est un peu complexe, tu vois. Et le rap new-yorkais, c'est vraiment aussi ma niche. Donc, je ne sais pas trop. Après, tu sais, Versus… Comme dirait les autres, comme dirait les autres. Pourquoi se plaindre ? Profitons de ces deux monstres. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, Versus, ce n'est plus juste un combat de discographie en réalité, tu vois. C'est aussi la personnalité, à quel point tu peux s'émettre le show, tu vois. C'est ça, on a pu voir ça avec les derniers. C'est ça, on a pu voir ça avec les derniers, tu vois. Quand on a vu SWV avec Escape, niveau Showtime et tout, on est resté sur notre faim un peu. Donc, ouais. Exactement. Il y a tout ça qui rentre en compte au-delà de la discographie. C'est ça. Non, on sera là. La nuit, dimanche, lundi, on sera là pour checker ça. Et on ne crédite pas assez Sweet's Beats comme étant un des premiers adlibers. Je ne sais pas si c'est un mot de première catégorie, tu crois. C'est-à-dire. Non, il y en a tellement. Zan, zan, zan. Non, énormément. On verra ça. En tout cas, oui, c'est cool. Yes. Bon, repassons à notre invité du jour. L'invité qu'on reçoit aujourd'hui est compositeur, beatmaker, slash maître en remix et édite et artiste. Vous l'avez peut-être vu sur une story IG, sur un remix ou une collab avec un artiste. Il a travaillé avec pas mal d'artistes. Mokobe, Blackhead, Singula, Kiff No Beat, Hiro, Killargo, Shansko, Poupie, Fabaye, Bjad, plein d'artistes. Des rappeurs, des chanteurs, du coup, du rap, de l'afrobeat, du coupé décalé, du R&B, du compas. Je suis limite essoufflé là. Bref, on est aujourd'hui avec Bangers alias Mike Bangers. Comment ça va ? Salut, salut les amis. Ça va très bien et vous ? Très, très bien. Super, ravi de t'avoir, ravi d'échanger avec toi. À fond. Merci de l'invitation, les gars. Avec plaisir. Ça fait plus d'une semaine qu'on est déconfiné. Avec les dernières attestations, vous pouviez aller au studio, mais auparavant, on avait le confinement strict. Comment tu l'as vécu, toi, cette période ? Le premier confinement ? Ouais, le strict. Alors, je l'ai vécu en plusieurs phases. La première, c'est que j'étais assis, un peu comme tout le monde, je suis resté à la maison. On était resté dans cette peur de tout ce qui arrivait. Donc, c'est vrai qu'en termes de musique, je n'arrivais pas forcément à être très inspiré. Donc, ouais, je l'ai vécu vraiment chez moi. Moi, je dors, je fais des activités en tant que musique et je l'ai eu aussi, le Covid. Donc, j'étais vraiment en mode. J'étais vraiment en mode, pas du tout musique dans un premier temps. D'accord. Je me suis inspiré parce que je suis quelqu'un aussi qui aime être libre. Donc, ouais, je me sentais un peu en prison. Et aujourd'hui, ça va au niveau des effets secondaires ? C'est-à-dire ? Parce qu'on a vu sur Twitter notamment, il y a pas mal de gens qui témoignent et qui disent que même après 30, 60, 90 jours après avoir contracté le Covid, ils ont des effets secondaires qui restent. C'est quoi ? Oh, non, moi, ça va. Ça va, j'ai eu quelques effets la première fois. Moi, j'avais eu la perte de l'odorat. Et c'était pas encore assez médiatisé que c'était un effet du Covid. Un symptôme, ouais. Ouais, un symptôme du Covid. Parce que moi, je l'ai eu en mars. Ah ouais, vraiment ? Dès que ça a commencé, quoi. Je faisais partie des premiers hommes abattus, tu vois. Ah ouais, mince. Et non, ça va, ça va. Je me sens bien. Je l'ai eu une fois encore, en octobre. Mais ça va. Ok. Ensuite, il y a eu la phase où, je crois, vers avril, je me suis un peu repris en main. J'ai repris la compo, etc. Surtout via un contexte, un concept plutôt qu'un compositeur a mis en place. C'est la producer de Champions League. Ça a la Ghost Killer Track et Komodo. C'est ça, exactement. Donc, S.O. Ghost Killer. Donc, ouais, via ce concept, j'ai pu me remettre dedans. Ça m'a un peu émulé, j'ai envie de dire. Et voilà, donc après ça, ça a tracé. Ok, non, c'est cool. Bah, tant mieux, tant mieux. Il y a eu un bon rétablissement. Exactement. En faisant un autre voir, avec quelques articles, un super live Instagram que tu avais fait en début d'année, on a pu voir que tu as commencé la musique à l'âge de 5 ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, j'ai commencé à 5 ans. Donc, alors, comment c'est venu ? C'est venu par le piano. Donc, mon père qui m'achète un piano parce que je n'étais pas forcément un enfant comme les autres et je n'arrivais pas à avoir les mêmes centres d'intérêt. Et je ne sais pas où il a eu cette idée. Il s'est dit que je lui ai acheté plein d'instruments. Il m'a acheté un piano, une guitare, des percussions, un balafon. Un balafon, quoi. Et je suis allé naturellement vers le piano. Ça m'amusait bien. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Ensuite, j'ai pris des cours. J'ai eu un prof de conservatoire. Donc, formation jazz et classique, solfège, tout le bordel. Que j'ai arrêté 5 ans après, je crois. 5-6 ans après parce que ce n'est pas pour moi le classique. Comment expliquer ? C'est assez codifié au niveau de la discipline. Ce n'est pas que je suis indiscipliné, mais j'aime bien la liberté, par exemple, qu'on a dans le jazz, d'improviser, etc. De laisser parler son esprit, l'énergie. Et dans le classique, ce n'est pas du tout ça. Donc, ça m'a un peu déplu. Du coup, moi, j'ai continué dans le jazz, etc. J'ai continué par moi-même. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc, tu disais que tu as pris des cours de piano, tu as pris des cours de solfège, de théorie musicale. Est-ce que tu as le sentiment que, quand même, aujourd'hui, ça te facilite la compo ? Oui, forcément. J'ai des facilités que d'autres collègues n'ont pas. Notamment, moi, j'ai l'oreille relative, pas absolue. OK. Mais bon, on va dire qu'elle est quasi absolue. Alors, relative, c'est quoi ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ? J'arrive à rejouer ce que j'entends. OK. J'arrive à rejouer ce que j'entends. Et absolue, c'est reconnaître tous les sons de façon très précise. Ce n'est pas forcément mon cas. Enfin, je ne fais pas non plus l'effort. On va dire que c'est un peu chiant, parfois, d'entendre certains sons. Donc, ce n'est pas forcément un exercice. Ça ne me plaît pas d'avoir l'oreille absolue, en tout cas. Donc, oui, j'arrive à rejouer tout ce que j'entends. Ouais. C'est ouf, ça. Ouais. C'est ouf. Et par exemple, quand je suis en studio avec des artistes et que, par exemple, l'artiste, il a une idée de mélodie qui lui vient en tête. Je veux que tu fasses… Je ne veux pas mimer ce qu'ils font, mais ils vont te donner une idée de mélodie. Et moi, tout de suite, je vais pouvoir la rejouer derrière. C'est fort, c'est fort. Et du coup, là, au départ, tu as les cours de piano, solfège, tout ça. Et quand est-ce que vient le déclic ? Vraiment, je veux composer et je veux faire de la prod. Alors, ce déclic, il vient beaucoup plus tard. Parce que, comme je dis souvent, je suis pianiste, instrumentiste avant tout. Et je crois que ce déclic, il vient lors de mes années lycée, où, bien évidemment, comme tous les jeunes de mon âge, on aimait le rap, on s'essayait à la discipline du rap, etc. Et en fait, je faisais partie d'un groupe. Il y a un couplet, là, qui a été écrit par Mike Peckers. Il est perdu, là, sans le 3. Il fallait me rendre. Il y a des sombres archives. Il y a des punchlines noirs. Donc, ouais, je faisais partie d'un groupe et à chaque fois, on galérait à avoir des instrus. Et un jour, on était posé avec les gars et en gros, ils m'ont dit, mais toi, tu joues au piano, mais pourquoi tu ne fais pas des instrus ? C'est assez con, mais c'est comme ça qu'ils me l'ont formulé. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça, pourquoi je ne fais pas des instrus ? Est-ce que ce n'était pas une manière soft de te dire que le rap, ce n'était pas trop ton truc ? Non, pas forcément, pas forcément. Je rigole. Il est en train de tirer sur moi. On rigole. Alors, je ne sais pas, il faudra leur demander, mais en vrai, c'est parce qu'on galérait énormément à trouver des instrus. Il n'y avait pas forcément l'industrie du type beats comme aujourd'hui. Trouver des instrus à l'époque, c'était vraiment compliqué. Et voilà, il fallait forcément poser sur des phases B, etc. Et tu vois, aujourd'hui, avec l'univers du type beats, c'est que tu peux avoir des trucs assez exclusifs, mais qui sont dans un mode que tu recherches, tu vois. Et ça, on ne l'avait pas forcément. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu dans un premier temps. Et il faut dire que moi, on va dire, je faisais de la composition sans savoir que... Que ça en était. Que ça en était, exactement. Parce que comme je t'ai dit, moi, j'ai fait du jazz. J'ai fait pas mal de jazz. J'étais un amoureux féreux de jazz. Et dans les jazz, tu as ce qu'on appelle les thèmes de jazz. Donc, c'est des compositions de jazz, de musique de jazz qu'on appelle souvent thèmes. Et moi, j'écrivais des partitions, en fait, si tu veux. Et pour moi, je... Enfin, dans ma logique, je ne savais pas que j'étais compositeur déjà à ce moment-là. Donc, on va dire, adolescent, j'avais mon séquenceur là, où je composais des trucs. J'inventais des mélodies. Pour moi, j'inventais des mélodies, si tu veux. Et comme je voulais aussi jouer de tous les instruments, et que je suis un peu flémard, j'ai trouvé que le fait d'avoir un piano où je pouvais jouer plein d'instruments différents, avec de la batterie, etc., en fait, ça pouvait me faciliter la tâche. Donc, du coup, j'ai utilisé de ces skills-là. Je jouais de la batterie avec mon piano, etc. Et en fait, je ne savais pas que c'était ça, la composition, en fait. Et donc, je me créais des petites loupes. Des petites loupes où je jouais des... Enfin, voilà, des petites rythmiques, etc. Et du coup, quand elles m'ont dit ça, j'ai commencé à m'entraîner un peu chez moi. Donc, vraiment, c'était pété, hein. Donc, c'était pété. D'ailleurs, je ne leur montrais pas ce que je faisais. Mais moi, je m'entraînais chez moi. Genre, j'essayais de reproduire ce que j'entendais à la radio. Vraiment des trucs de Timbaland, etc. Vraiment les sons qu'on kiffait, etc. Donc, j'essayais de les reproduire, etc. Et voilà. C'est un peu comme ça que j'ai venu. Ah, c'est cool. Donc, le piano, ça t'a vraiment ouvert un univers. Et c'était le bon compromis, quoi. Exactement. Exactement. Et comme je t'ai dit, je suis flémard. Et comme j'ai... En fait, dans ma tête, j'avais comme but ultime de devenir chef d'orchestre. C'est pourquoi on peut te dire que les choses sont reliées. En fait, je ne l'avais pas forcément conçu. Mais finalement, je trouve que tout ça a un sens, tu vois. Moi, quand on me disait ce que tu voulais faire plus tard, moi, je disais à terme, j'aimerais être chef d'orchestre. Mais en fait, je n'avais pas joué énormément d'instruments. Donc, en fait, il fallait que j'orchestre des morceaux. Donc, c'est comme ça que je le concevais. Et donc, quand tu vois ce que je fais aujourd'hui, c'est totalement ça. J'orchestre des morceaux. Et je ne veux pas dire que le but est atteint. Mais ouais, je suis pas mal là. Ouais. Clairement. Clairement. Exactement. Ok, très bien. Tu es d'origine béninoise. Tu es venu en France dans le cadre de tes études, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ok. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça t'a apporté une différence par rapport au... aux autres compos français ? Une différence, oui. Forcément, on est tous différents. À un certain point de vue, on est forcément différents. Moi, personnellement, on va dire que j'ai déjà, dans mon parcours de pianiste, j'ai des influences qui ne sont pas forcément les mêmes. Je viens d'un pays où le Bénin est situé juste à côté du Nigeria. Donc, c'est un pays limitrophe du Bénin. Donc, nous, on se mangeait tout ce qui était afro-bit aussi. Tout ce qui est... Moi, j'écoutais énormément de félacoutis. Enfin, mes parents écoutaient. Et du coup, j'écoutais du félacoutis. J'aimais beaucoup ce qui se passait au niveau des États-Unis. Donc, voilà, comme tout jeune de mon âge. Mes parents écoutaient beaucoup de variétés françaises. Donc, on va dire que j'ai été versé dans cette sorte de mixture de style. qui fait que, forcément, j'ai un regard qui peut être différent. Ok, très bien. Et c'est marrant, justement, que tu parles d'afro-bit et également des influences US. Parce qu'on a une question par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de beatmakers US qui essayent, justement, de faire des prods afro-bit, alté ou afro-fusion. Mais ils expliquent qu'ils n'arrivent pas à trouver, justement, la sauce pour faire des bonnes prods. Comment tu expliques ça, toi ? Je pense que c'est déjà un problème de groove. Enfin, je pense que c'est le premier nœud à défaire. C'est d'avoir du groove. Comme je t'ai dit, moi, je viens du Bénin. On a énormément de culture là-bas. Donc, même traditionnellement parlant, on a énormément de rythme. Donc, en fait, on baigne dans ça. Un peu comme au Congolais, il te le dira, il y a énormément de rythme. I can tell, I can tell. Il y a la rumba, etc. Donc, enfin, par exemple, je t'ai parlé des influences afro-bit, etc. Mais j'écoutais aussi pas mal de salsa. Parce que, je ne sais pas, c'est dans la culture, à toutes les fêtes. Quand j'étais jeune et tout, il y avait de la salsa. Je ne me demande pas pourquoi. Mais en fait, on avait ces séquences-là. Et en plus de ça, dans la rue où j'habitais, je ne sais pas si dans les autres pays, c'est comme ça. Mais au Bénin, il y a des réparateurs de matériel audio, etc. qui mettent beaucoup de musique. Enfin, c'est des sortes de DJ. Mais ils sont dans les rues. Ils mettent à fond la musique. Donc, moi, en face de ma maison, en fait, il y avait un mec qui mettait tout le temps de la musique. Donc, si tu veux, à partir de 16h, on va dire, ouais, à partir de 16h à 20h, il ne faisait que ça. Donc, en vrai, j'avais un DJ qui m'exceillait juste devant chez moi. En vrai, tout ça, en fait, fait que j'ai été bercé par tout ça. Donc, si je reviens à ta question, moi, je pense qu'il y a un nœud de groove à défaire. Et après, c'est juste avoir les bons ingrédients. Je pense que trouver le bon kit. Aujourd'hui, c'est très facile parce que ça s'est tellement démocratisé. La culture du sample, la culture des loupes, etc. En vrai, je pense qu'ils peuvent y arriver. Il faut juste avoir les bonnes sources, quoi. Ils auraient besoin d'un banger, ce drum kit ou autre, du coup. Non, pas forcément. Non, on va avoir joli. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais du coup, on parlait du fait que tu es commencé à 5 ans. Ensuite, tu as commencé à vraiment te considérer, on va dire, comme prod, comme prodo à partir du lycée. Et du coup, tu as tes instruments de base. À côté, il y a les logiciels. Quels logiciels tu utilises, du coup, pour prod ? Est-ce que ça a été toujours le même ? Non, en fait, si tu veux, la composition de façon officielle, c'est venu encore plus tard. Ce que je t'ai dit, je faisais des petites maquettes chez moi, etc., avec mon synthé. Donc, j'avais un Yamaha, je ne vais pas donner... Enfin, bref, j'avais un synthétiseur qui me permettait de faire ça, ce qu'on appelle une workstation. Et je crois que c'est quand, un peu avant de venir en France, donc après mon bac, un peu avant de venir en France, j'ai un poteau qui, je crois qu'il y avait les premières versions d'Effel Studio. Donc, lui, il m'a montré un tout petit peu... Non, Cubase, je crois. Cubase. Donc, lui, il m'a montré des trucs, mais je ne comprenais pas, je n'aimais pas trop l'ergonomie de Cubase. Et en venant en France et tout, j'ai connu un pote à moi qui est compositeur, qui était compositeur, et qui, en gros, m'a montré Logic, parce que lui, il avait Logic à l'époque. Et ensuite, j'ai travaillé sur Logic, j'ai travaillé sur Eiffel ensuite. Je suis revenu à Logic, parce que c'était le logiciel qui me paraissait le plus complet par rapport à ce que je voulais faire. Ok, très bien. Et aujourd'hui, toi, tu composes dans une multitude de styles. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères ? Ça, c'est la première partie de ma question. Et après, la deuxième, c'est... Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as ton son ? Et si oui, comment tu le décrirais ? Parce qu'en plus, tu parles d'énergie, d'avoir ta propre liberté dans la manière de véhiculer ton son. Ouais. Du coup... Alors, c'est une question que je n'aime pas du tout. C'était quoi la première, déjà ? Tu vois, est-ce que tu avais, dans tous les styles de musique dans lesquels tu prods, est-ce qu'il y en a un que tu préfères ? Voilà, c'est... Non. La réponse est non. Je n'ai pas forcément de préférence. Tant que je peux faire un truc... Enfin, je veux dire, moi, je vibre à la musique en général. Donc, tu sais, quand tu fais de la musique et que tu commences les cours de musique, on te donne cette définition de la musique qui est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. On va dire que c'est la définition officielle de tous les profs de musique, etc. Et en vrai, ça a l'air bateau comme ça, mais c'est la même chose avec moi. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je pense qu'on va en parler peut-être dans l'interview. Moi, j'ai fait du compas. En soi, je n'ai pas toujours écouté du compas. OK. Ce n'est pas du tout un style de musique vers lequel je suis allé naturellement. Même quand c'était joué autour de moi, ça ne me parlait pas. Jusqu'au jour où il y a un morceau qui m'a parlé. Et en fait, c'est ça. C'est au moment où je catche, si tu veux, l'énergie, j'y vais. Par exemple, le rock, ça ne me parle pas, mais on ne sait jamais. Par exemple, j'ai fait de la dubstep. J'ai fait plein de styles d'appeurs. Mais voilà. C'est vrai que d'autres auraient tendance à dire, vu que j'en fais pas mal, que c'est l'afro, etc. Mais je ne pense même pas, tu vois. On ne le considère pas comme un producteur afro. Enfin, un truc en particulier. Je suis juste un amoureux de la musique qui fait ce qu'il aime et qui, peu importe le style, peut se retrouver. Par exemple, on a parlé de Poupie lors de la présentation. J'ai travaillé sur son album, ce qui est un album qui est très orienté reggae. Et dont le premier single que j'ai produit, qui est sorti récemment, un single reggaeton. Donc, on va chercher une logique à tout ça. Et en même temps, j'ai travaillé avec Yusundur, qui vient d'une ballard, avec qui j'ai fait un son. Enfin, j'ai composé trois prods sur son album, dont des prods qui étaient un peu pop. Des prods avec énormément de rythmiques, limite cinématiques. J'ai fait un son avec Angelique Hidjo, qui est très électropop. Enfin, des fois, je me pose et j'essaie de voir mes crédits et je ne comprends pas non plus. Non, mais au final, tout est une question d'énergie, comme tu l'as dit. C'est assez drôle, ouais, c'est exactement ça. Tant que ça me parle, j'y vais. Tu vois, j'ai des tracks qui vont sortir, qui sont purement rayés. Enfin, on m'aurait dit, il y a deux ans, tu as produit des tracks ragués, je t'aurais dit non. Mais voilà, c'est le cas. Et puis, je prends ce qui arrive et j'avance. C'est ça, comme la semaine dernière, on a vu qu'il y a un komoyo. Donc, vraiment, ça, comme tu l'as dit, quoi. Voilà, exactement. Exactement, exactement. Très bien, très bien, très bien. On revient sur tes études. Pendant la partie où tu viens, justement, en France faire tes études, tu fais toujours de la musique à côté. Et au bout d'un moment, à partir de quand tu ressens que, justement, ce que te procure le son, c'est tellement fort que tu as besoin, justement, de démissionner et de vivre de ta musique. Parce que, comme tu l'as dit, il y avait des nuits blanches. Après, tu devais retourner au travail et ça devenait compliqué. Ouais, quand je travaille, ouais. À partir de quel moment ? Ça, je le savais. Je l'ai su très tôt, en vrai. Déjà, durant mes études, parce que, comme tu le dis bien, j'ai toujours fait de la musique à côté en tant que soit compositeur ou instrumentiste. C'est-à-dire que j'allais, des fois, jouer dans des bars, je jouais dans des mariages, etc., etc. Je produisais à côté. Et pendant mes études, on va dire, quand j'ai fait ma licence, c'est à cette époque que j'ai commencé à faire, j'ai fait pas mal de placements. Enfin, que j'ai fait mes premiers placements, on va dire. Et, en fait, ça me rapportait de l'argent. C'est pas pour l'argent que j'ai décidé de faire ça, mais on va dire que j'ai senti le potentiel, la potentiel économique que je pouvais faire avec ma passion. Et, comme tu le sais bien, et comme vous le savez bien, travailler, enfin, vivre de sa passion, ça n'a pas de prix. À partir du moment où j'ai vu que je pouvais gagner de l'argent grâce à des accords, grâce à une rythmique, etc., que je pouvais voyager, faire des choses que j'imaginais même pas, tu vois, je me suis dit, fais attention parce que c'est peut-être ça, c'est peut-être ça ta voix, en vrai. Parce qu'en vrai, je ne vous ai pas dit, mais je ne voulais pas faire de la musique mon métier. C'est vrai ? Ouais, ce n'était pas du tout. Non, 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 pour moi, c'était vraiment une passion. Moi, je voulais être expert content de mon ref. Ok, ok. C'était un à-côté pour toi, de base. Ouais, exactement. Moi, c'était les études, je voulais aller... à la fin de mes études, pas forcément à cause de mes parents, etc. Je sais que beaucoup de parents africains sont très rigoureux par rapport aux études, mais même moi, j'avais une conscience qui faisait que je voulais faire mes études, je voulais aller à la fin de mes études et avoir un beau taf dans un beau bureau, etc. Moi, c'était cette vie-là que je voulais et faire ma musique à côté, tu vois. Ouais. Mais après, ouais, ça a commencé à... La musique, c'est... En fait, la musique s'est représentée à moi d'une différente façon. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, mais il va falloir y songer. Mais je suis quelqu'un de très... On va dire... J'aime bien tout ce qui est stable. La musique n'étant pas un secteur stable, je me suis dit, non, tu ne vas pas tout lâcher. Ce n'est pas dans ton plan. Et moi, je suis très fidèle à mes plans. Ouais. Et donc, du coup, j'ai fini mes études, j'ai eu mon master, etc. L'année de mon master, j'ai signé en maison de disques. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai arrêté. Donc, pour moi, signer en maison de disques, c'était bien. Parce que ça me permettait de travailler avec des artistes, d'agrandir mon champ de contact. Et c'était cool, quoi. Sauf qu'à côté de ça, moi, je sortais d'une alternance. J'ai eu un... Non, je n'ai pas eu un CDI, mais j'ai fait des petits boulots, etc. Dans des entreprises, etc. Fiscalistes, comptables, etc. Et ensuite, j'ai eu un CDI. Oula, j'ai travaillé en Audi. Et en fait, j'ai fait ma vie, quoi. Ma vie normale. Et à côté de ça, j'avais des placements. Pour te dire, des fois, j'étais dans des taffes. Et mes collègues, ils écoutaient des sons. Ils écoutaient des sons. Il y avait le mime de Twitter où il y avait la bulle. Et il y avait toi. Ils ne savent pas que c'est moi qui ai fait la prod. C'est vrai. C'est assez drôle. Parce que j'ai eu ce cas-là plusieurs fois où ils écoutaient des sons que j'avais produits. Genre Aminad MHD, par exemple. Oui, qui a pas mal tourné à l'époque. Et en vrai, je ne disais pas aux autres que je faisais de la musique. En tout cas, dans mon taff et tout. Je ne voulais vraiment pas qu'ils le sachent. Je ne sais pas pourquoi, je ne me demande pas pourquoi. Parce que je ne sais pas. Mais je voulais vraiment que ces deux vies soient indépendantes. Et ça t'a rattrapé. Oui, exactement. Donc, à un moment donné, plus le temps passe. Déjà, le fait que je travaille, ça fait qu'il y a des opportunités que je ratais énormément. Et des opportunités, j'en ai eu beaucoup. Des sessions, des résidences, tout ça, du coup, par rapport au travail. Exactement. Donc, à chaque fois, je vais dire non, je ne pouvais pas. Et moi, comme je n'aime pas beaucoup me justifier, je ne vais pas commencer à dire, ouais, tu sais le taf et tout. Enfin, déjà, ils ne sont pas. Ouais, donc moi, je vais aller chez un client et tout, etc. J'ai des bilins à regarder, etc. Déjà, ils s'en foutent complètement de ça. Donc, si tu veux, ça crée une frustration à mon niveau. Une frustration qui, du coup, en plus du stress du travail, parce que j'ai des horaires assez chargés. Ouais, exactement. Enfin, je finissais des fois 21 heures, 22 heures. Et après ça, je devais aller faire de la musique parce que, du coup, c'est ma passion. Mais je vis déjà un peu de ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vis déjà un peu de ça. Mais comme moi, dans ma tête, ça ne m'en rapporte pas assez. Genre, pour te donner une idée, moi, je me suis dit, le jour où j'arrête le taf, il faut que, genre, la musique me rapporte, genre, 300 cas par an. Ok. C'est une utopie parce que ça ne me rapporte pas encore 300 cas par an. Vous allez dire, ah ouais, Mike Buggers, il balance les chiffres, là. Non, non, non. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais en vrai, c'était mon idéal. Mais en vrai, ça n'a pas été le cas dans la réalité. Parce que j'ai quitté bien avant que ça me rapporte. Je comprends que moi, derrière ça, j'ai vraiment une logique de stabilité dans ma vie que je voulais. Et du coup, je pense que le fait de réfléchir comme ça et d'être en même temps quelqu'un de passionné, en fait, j'étais tiraillé entre les deux mondes. Et je pense que le stress, etc., ça a conduit à, si tu veux, ça commence par l'esprit, la tête et ça devient physique. Je commençais à faire des malades, etc. Je n'étais pas bien dans mon taf. J'ai commencé à faire des malaises. Des fois, j'étais en top forme quand je me réveillais. J'allais au taf à 8h. Et à 9h, j'étais fatigué comme si, genre, je n'avais pas dormi de la nuit, tu vois. Ah ouais, ouais. Et je pense que là, ton corps commence à te donner certains signaux qu'il ne faut pas forcément ignorer. Il dit qu'il faut faire un choix. Et là, en fait, j'avais toujours ce truc, ouais, fais un choix, fais un choix. Parce que de toute façon, tu ne peux pas faire les deux ensemble. Enfin, ouais, exactement. Et donc, du coup, finalement, je fais le choix d'arrêter, de me consacrer totalement à la musique. Un choix que je n'ai pas regretté parce que le jour où j'ai arrêté, j'étais tellement heureux. C'était la première fois que je suis heureux, mais ça avait une saveur particulière. Ouais, c'était une libération, presque. Du coup, je pouvais aller à toutes les saisons. Donc, du coup, en fait, j'allais à toutes les saisons. Alors, si tu veux, je ne comptais que mes heures. Je faisais toutes les saisons à droite, à gauche. On me dit, tu es prêt pour voyager ? Je prenais mon vol. Enfin, c'était ça, quoi. Et voilà. Trop bien. Depuis, je suis là et je vis de ça. OK. Et justement, juste avant qu'on appuie sur Record, tu disais que tu étais en train de répondre à quelques mails et tout. Aujourd'hui, cette part-là un peu de business, gestion de la musique, ça te prend combien de temps par rapport à la musique ? Si tu veux mettre un pourcentage, par exemple. Moi, ça dépend parce que je ne suis plus seul aujourd'hui. j'ai la chance d'avoir un manager qui m'aide beaucoup. Sinon, ça me prendrait énormément de temps. On va dire qu'aujourd'hui, ça me prend 30%. OK. Ça va. Ouais, 30%, parce que lui, je gère le reste. Et on va faire franchement, S.O. Loïc Arnaut, si tu le dis. J'ai envie, je reçois tellement de choses parfois que déjà, je me demande comment il arrive à tout gérer. Donc, S.O. Loïc Arnaut. S.O. Loïc Arnaut. S.O. à lui. Super. Tu sais, quand on reçoit des beatmakers dans le podcast, on aime bien découvrir les coulisses derrière certains morceaux, savoir comment la prod s'est faite, comment elle s'est créée, comment elle s'est construite, comment la connexion s'est faite avec un artiste. Et cette partie-là, on l'appelle Behind the Beats. Wow. C'est l'intro. Une introduction incroyable. Je crois qu'il y aura la musique derrière. C'est ça, c'est ça. Et du coup, on a sélectionné quelques morceaux dont on voudrait connaître l'histoire. Et Chris va enchaîner. Alors, mon premier morceau, c'est ce morceau que j'adore, évidemment, de toute façon, ce qu'on a choisi, il y en a forcément qu'on adore. Gary Lafayette, extrait de l'EP Gora de Chansko, qui est le premier morceau d'ailleurs de l'EP. Garry Lafayette, faut que la tenue soit correcte, yeah. Les strass et des paillettes, un tas d'envieux veulent mal-être, yeah. Le cœur en faillite, je me mets les sentiments à l'abri, yeah. Ma confiance mérite, solide, lien toujours sur le qui-vive, yeah. On avait vu déjà au début un extrait sur ton compte Instagram. Comment s'est faite la connexion avec Chansko, la conception du projet ? Sachant qu'en plus, Chansko est également beatmaker, donc ça devait être particulier de collaborer sur ce morceau. et bien nous travaillons avec lui. Alors, Gary Lafayette, donc si tu veux, moi je fais un concept sur ma page Insta qui s'appelle Who's Next, un concept qui a commencé pendant le premier confinement strict, où j'invite des artistes à faire un morceau. Pour la plupart, c'est des morceaux originaux et quelques remixes parfois de leur propre son. mais c'est des morceaux originaux à 80%. Donc du coup, on est dans un écran partagé où, enfin, ce qui permet à l'artiste d'être dans son environnement, je suis dans le mien, on fait nos vidéos, enfin, on fait le son à distance et comme ça s'y prêtait à la période du Covid, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon concept. Du coup, j'ai commencé ce concept et un jour, je crois que c'est Chansko qui m'envoie un message parce que dans ma story, je demande est-ce qu'il y a des artistes qui aimeraient participer. Et là, il m'envoie un message, il me dit, ouais, je crois qu'il, enfin, je sais pas, je crois qu'il a dit ça pour rigoler. Ouais, je veux bien tenter, tu vois. Et moi, Chansko, je l'ai déjà rencontré une fois en studio. Ok. En studio avec le side, les gars du side, etc. Ouais, Chansato side, très, très fort, les travaux avec Aya, O'Boy, tout ça. Exactement, Chansko, Chansko. Chansko, Chansko, Chansko. Chansko, 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 Chansko. Allo, Ever, tout ça. Est-ce que Chansko. Donc du coup, il était passé, moi, vu que c'est mes gars, j'étais avec eux. Et Chansko, il vient avec Chansko, et tout, c'est la première fois que je le voyais. et du coup ils m'ont fait écouter des morceaux et là je pète un cas parce que je trouve qu'il a un style assez incroyable et il a une science de son art je sais pas il maîtrise son truc et du coup quand il m'envoie ce message moi j'étais en mode c'est no more sur mon logiciel et là je me dis il faut que j'amène Chanceco dans un truc encore plus pas sophistiqué mais encore plus spé moi ce qui me à chaque fois où je pète un cas ce morceau c'est le deuxième couplet lorsqu'il rentre en disant qu'on est des hommes on fait des fautes en même temps il y a l'harmonie autour de ce couplet c'est incroyable ouais et c'est vrai que pour tout te dire moi j'arrive pas forcément à me dire que je suis à 100% quand je fais des instrus la plupart des artistes se contemplent de peu ce n'est pas un clash mais je veux dire l'industrie en général ne te permet pas forcément d'aller au bout des idées comme dans certains marchés je parle de la France la France du coup t'as beaucoup de beatmakers qui sont archi talentueux qui peuvent faire énormément de choses mais en fait on est un peu limité dans notre marge de manoeuvre en tant que compositeur parce qu'il y a des formats aujourd'hui etc etc il faut respecter le cahier des charges exactement un cahier des charges très limité mais du coup on n'arrive pas à se faire plaisir si tu veux et comme je t'ai dit moi je suis comme tu le sais déjà plus tôt moi je suis un pianiste donc en vrai j'ai des idées qui vont au-delà souvent de ce que je fais de base et là je me suis permis donc quand j'ai commencé je me suis dit vas-y on va faire un truc ça va être différent de tout ce qu'on fait parce que j'ai remarqué que lui il n'avait pas peur de prendre des risques et du coup on a fait ce morceau on a fait le premier couplet je l'ai envoyé lui il était en séminaire avec TK Mike je crois à l'époque et du coup il enregistre le son je crois en séminaire il me le renvoie je le trouve incroyable on poste je poste la vidéo du coup on a eu pas mal de de commentaires positifs etc déjà qu'on le termine lâche le morceau lâche le morceau exactement et ce qui se passe c'est que Chansko Chansko m'envoie la cape finale du son et il me dit ouais bangers là je te donne une carte blanche fais ce que tu sais faire et là je lui ai répondu t'aurais jamais dû me dire ça et du coup là je me mets ça s'est fait en une soirée ça s'est fait en 45 minutes et là c'est là c'est là où je te parle de vibe d'énergie j'ai dit ok là je fais ce que je veux il m'a appelé il m'a dit ouais sur le refrain je vois un refrain un peu rock etc super et tout genre j'étais trop j'étais trop excité par toutes les idées qu'on avait et là j'ai fait le morceau en 45 minutes je l'ai fini je lui ai envoyé et là il a pété un câble et là il a pété un câble il m'a dit c'est pas possible il faut qu'on me sorte c'est incroyable moi aussi je le trouvais incroyable on va dire c'était vraiment j'étais vraiment dans une bulle créatrice trop chaude enfin tout ce qui sortait de ma tête je le faisais t'étais dans la zone exactement zone 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 non pourtant je ne fume pas mais tout ce qui sortait de ma tête je le mettais sur l'instru et tout et tu vois la petite partie un peu à la Travis Scott et tout qu'on met au milieu de la chanson lui il n'était pas prêt pour ça enfin le solo de guitare et tout qui part c'est vraiment pas des choses qui rentrent dans les codes de composition et même en termes de structure on n'est pas dans les codes de faire dans le morceau c'est ça qui a fait la magie du track exactement tu vois même la façon dont le héroït il est joué c'est je suis quand même fier j'ai arrêté de parler de ça mais je suis quand même franchement moi je valide le morceau il est chaud le P Gora allez l'écouter ah moi je l'ai si il y avait une version CD je l'aurais cop mais je suis allé juste acheter sur iTunes Store du coup tellement j'ai kiffé le P le dernier morceau Naja vibe de ouf non ouais du coup le dernier morceau c'est mon morceau favori incroyable non en tout cas très 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 chaud carré la paillette je suis obligé de le placer non non trop chaud c'est ouf deuxième morceau non t'as dû dire quelque chose vas-y à chaque fois que je passe au galerie Lafayette et tout ah mais c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est normal deuxième morceau qu'on a choisi c'est le morceau noir ou blanc extrait du projet déjà de romance en featuring avec Squeezie qui sort son album demain également exactement on va laisser les étoiles salées de ouf pareil ce projet comment ça s'est passé on a pu te voir en plus sur le clip ça c'était cool aussi voir dessus comment ça s'est fait ce morceau c'est le management de Jade qui me contacte en décembre 2019 il date quand même ce morceau la fast life la fast life et on se retrouve en studio elle avait déjà une idée de ce qu'elle voulait faire et en vrai ça s'est fait assez naturellement on n'a pas beaucoup tergiversé en studio on est allé droit au but je lui ai donné un petit refrain parce que je top line aussi donc du coup c'est allé assez vite on est revenu sur la prod quelques fois et on va dire à cause du covid donc ça a pris un peu de temps mais on est revenu sur la prod notamment avec ce mec qui est arrivé en fin de processus pour rajouter sa patte folle trap donc je ne sais pas il n'y a pas une anecdote en particulier à raconter c'est vraiment une connexion organique organique voilà entre artistes qui se passe bien on délire énormément en studio avec Jade c'est une artiste talentueuse qui a un univers particulier et je pense que il faudra surveiller de près ce qu'elle fait il y a aussi le morceau boy que j'avais archi kiffé sur ce projet là donc non franchement c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément dans le paysage elle n'a pas de concurrence dans son style parce qu'elle est très particulière dans ce qu'elle propose et je trouve ça cool de venir avec une empreinte différente de ce qui se fait faire la différence avec sa différence c'est comme ça que j'appelle ça un morceau qui date moins Babe extrait de l'album de Bramcito allez streamer allez streamer jouer avec toi c'est un délit délit je te mange du regard j'ai bon appétit petit tu me prends la tête je ne sais pas encore qui je t'aime encore encore il n'y a plus de petit petit on pourra se voir quand j'ai du temps à l'abri du regard des gens on s'arrête là même si je t'apprécie après si je te le dis baby j'en ai déjà une près de moi tu me dis la vérité telle que je ne veux pas écouter elle veut jouer babe du coup babe comment il se fait bon déjà on avait déjà fait Sosa avec Bramcito donc c'est assez drôle parce que babe c'est un type de morceau que Bramcito ne fait pas d'habitude c'est pas enfin un peu love de cette façon c'est une prod que j'avais la plupart des artistes avec qui je travaille je compose directement au studio avec eux enfin depuis un bon bout de temps je préfère et on s'est vus une deuxième fois après Sosa on s'est revus pour une session avec Bramcito et et du coup il voulait quelque chose de nouveau donc moi j'ai essayé des trucs j'ai commencé des sauces sur place mais je ne suis pas dedans du coup ça commençait à tourner ça devenait gênant je n'arrivais pas à trouver de sauce pas parce que c'était mauvais mais parce que ça ressemblait trop à ce que Bramcito proposait de base et comme il voulait sortir un peu de ce qu'il faisait d'habitude moi je lui ai dit écoute on va écouter des prods que j'ai et on verra ce que t'en penses du coup je lui fais écouter la prod de Babe au départ il était assez réticent parce qu'il trouvait que c'était pas forcément son créneau son créneau et qu'il y a des artistes qui pourraient mieux l'assumer que lui et moi je le mets un peu au défi je lui dis ouais tu dis ça c'est parce que en fait c'est parce que t'es pas fort et du coup voilà vu que c'est un compétiteur et c'est un top liner de génie quand même faut le dire il est très 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 fort en top line c'est à dire que c'est le mec qui te fait deux prises et t'as quasiment le son ouais 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 enfin deux ou trois prises ouais mais des fois c'était deux prises donc du coup en gros il a pris un mot challenge ouais je peux le faire je dis mais non tu peux pas le faire puisque là t'es en train de parler chinois et là il me dit ok bah vas-y branche le micro je rentre en cabine et là du coup il me sort la top line de babe on était tous en mode wesh un truc de ouf il m'a sorti très rapidement et du coup le morceau s'est fait comme ça ok très très cool donc c'est parti d'un challenge de prendre le bram si tôt avant dernier morceau pilote de PLK avec Hamza vous êtes trois dessus il me semble et Jimad et Noah Astro comment ça c'est comment vous êtes répartis le son comment ça s'est passé la connexion avec les deux artistes je pilote la caisse moi chère il t'en fait pas c'est le ton d'étoile tu sais bien que tu sais pas je pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3 Raptor sur le péripho alors moi j'ai pas été en contact direct avec Hamza et PLK à ce moment là d'ailleurs pour les deux morceaux que j'ai produit sur l'album de PLK donc pilote et au fond de ma tête je l'ai pas rencontré ça s'est fait ça s'est fait au travers des composateurs à qui j'ai travaillé donc du coup Jimad je le connais bien du coup on se pose chez lui à son studio un soir et on prépare pas mal de loupes etc des idées de prod etc et en fait on a préparé cette idée de prod là donc habituellement moi je fais la plupart des mélodies Néo Maestro il a travaillé un peu sur de la rythmique sur certaines mélodies enfin voilà on a créé ensemble et je pense que ce qui s'est passé c'est que Jimad s'est retrouvé en studio avec Hamza et PLK et du coup il a juste terminé le travail qu'on avait commencé donc ça s'est fait comme ça le morceau il est incroyable la flûte c'est ouais la flûte qui n'est pas une flûte en vrai c'est pas une flûte parce que c'est la voix de la voix de de PLK ok c'est la voix de PLK traficotée par Jimad et voilà c'est ce que ça donne ça a donné un hit qui est diamant aujourd'hui last but not least le morceau pour lequel je crois t'as reçu le plus de menaces c'est la version compas de plus jamais d'Aya et Stormzy pardon j'ai arrivé incroyable pareil t'as été inspiré justement tu disais tout à l'heure que t'écoutais pas forcément de compas du coup t'as dû te manger une vibe d'un morceau de compas et avec ton oreille ton oreille relative tu t'es dit que ça allait matcher parfaitement avec le plus jamais Sous-titrage ST' 501 Ouais, ouais, comme je t'ai dit, j'écoute pas forcément de compas, mais ça m'est déjà arrivé de jouer dans des groupes, etc., faire des jams sessions, jouer des morceaux, etc. Et comme je t'ai dit, je suis un instrumentiste de base. Donc en fait, l'univers, je le connais. Je le connais sans forcément le connaître, sans forcément l'écouter au quotidien. Et voilà, j'ai été aussi avec des madames qui écoutaient beaucoup de compas. Donc en fait, je le connais un peu de loin. Mais après, je ne comprenais pas tous ces engouements autour du compas. Et un jour, comment ça s'est passé ? C'était aussi très instinctif. Je devais poster un contenu. En fait, j'avais une session, d'ailleurs, avec Shansko au studio de la Seine. Voilà, je vais te faire l'histoire. J'avais une session avec Shansko au studio de la Seine. Donc du coup, ils ont réservé énormément de cabines. C'était une sorte de séminaire. Du coup, moi, ma cabine, je savais qu'elle était très belle. Donc je me suis dit, moi, vu que je fais pas mal de contenu sur mes réseaux, je me suis dit, vas-y, je vais faire une petite vidéo là-bas. Mais je ne savais pas sur quoi j'allais faire la vidéo. Donc samedi à 15h, je devais être au studio. Je me réveille à 11h. Et là, je commence à réfléchir. Je fais quoi comme vidéo ? Est-ce que je fais une vidéo avec juste le piano, etc. Et pendant ce temps, il y avait l'album d'Aya qui tournait sur mon Spotify. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire un remix d'un son ? C'est quelque chose que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Enfin, d'un son, de cette façon. Je n'ai jamais fait de remix de cette façon. En remixant pas. Et du coup, j'essaie d'écouter les morceaux, etc. De me dire quel morceau je choisis. Et en fait, il n'y avait pas forcément de morceau sur l'album qui me laissait de la place pour faire un remix digne de ce nom. Donc le seul morceau qui était un peu... Avec énormément de drumplay derrière, etc. C'était plus jamais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Les couplés, je crois que c'est plutôt piano, etc. Donc du coup, ça m'a permis de sampler une partie. Et du coup, j'ai fait... Si tu veux, j'ai fait le remix compas. On va dire en 30 minutes. Parce que je me suis dit, j'ai une minute de vidéo à faire. Donc en fait, il faut que je fasse un truc qui dure une minute. Donc je n'ai pas fait tout le morceau. Genre, j'ai juste fait le petit pont avec le piano, etc. J'ai fait un drop compas, etc. Plié, emballé, pesé. Et du coup, je suis allé à la session. Et pour pas que les gars... Les gars voient que je suis en train de faire une vidéo au lieu de travailler. Je demande à quelqu'un. Ils vont me dire, comment ça, tu fais une vidéo compas alors qu'on est en train de faire un séminaire ? Du coup, là, je demande à un gars de me prendre en vidéo rapidement. Je lui dis, il faut qu'on fasse vite. On n'a que 10 minutes pour faire ça. Et on l'a fait, on l'a fait, la vidéo là-bas. Et voilà, ce n'était pas forcément quelque chose que j'attendais. Que ça casse Internet. Parce que limite, c'est vraiment ça, ça a cassé Internet. Je n'ai pas ça du coup. Et je fais la vidéo. Je l'envoie à mon manager. Le lendemain, je lui dis, ok, je vais sortir cette vidéo ce soir. Tu en penses quand même. Il me dit, ah ouais, tu vas buzzer. Je lui dis, non, je ne vais pas buzzer. Déjà, tu vois toutes les vidéos que je fais et tout. J'ai des scores cools. Mais genre, je n'ai pas forcément de buzz. Et ce n'est pas forcément ce que je recherche. C'est ça. Et ouais, donc du coup, je la poste. Et là, bon. Il se passe ce qu'il se passe. Il se passe. Le reste, c'est de l'histoire. Mon téléphone, mon téléphone qui se décharge trop vite. Ah, c'est ça. Comme l'utilisation. Et ensuite, les menaces et tout. En plus, en général, les gens qui écoutent le compas, il n'y a jamais de juste milieu. Ils aiment ça à fond. Donc, il ne sait pas ce qu'il se passe. Mais moi, je n'étais pas au courant. C'est ça. Personne ne m'a dit. Je connais. Je n'ai pas eu de notice. Je n'ai pas eu de... Ouais, non. Je n'ai pas été au courant de tout ça. Et il fallait que je sorte le morceau. Et moi, je n'avais pas fini le morceau. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on me demandait de faire ça. Et au début, je me suis dit, non, c'est bon, il rigole, etc. Et plus les jours passaient, c'était en mode, on va venir en bas de chez toi. Il faut s'éloigner des DM quelques jours. De ouf. Non, mais si tu veux, pour la petite histoire, quand c'est sorti, je ne te cache pas, c'était la première fois que mon téléphone vibrait autant. Donc, forcément, je découvrais un peu le truc du buzz. Je ne sais pas comment les artis sont, d'ailleurs. C'est assez fou, quand même. Et moi, je voulais répondre à tout le monde parce que je respecte énormément ceux qui me suivent. Et je me disais, vas-y, je vais répondre à tout le monde. Mais en fait, déjà, je n'ai pas pu. Tu étais noyé. Pour te dire, j'ai pris deux jours et je répondais à quasiment tout le monde, quoi. Et entre Twitter, je le mets sur Insta, pareil, les DM, ça explose, etc. Les artistes qui commencent à te contacter. D'ailleurs, la petite anecdote aussi sous-jacente, c'est que le manager de Bramcito me contacte après avoir vu cette vidéo. Comme quoi ? Comme quoi, je fais pas du contact, les gars. La leçon de cette histoire. C'est grave, grave, grave. C'est cool. Mais on voit finalement que tu as bossé avec déjà énormément d'artistes. Le catalogue est big. Exactement. Ça commence, ça commence. De toute catégorie, c'est cool. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des artistes encore sur ta liste avec qui tu voudrais bien bosser si tu devais en citer deux ou trois, tu vois ? Oui, puisqu'en plus, déjà, tu ne te fermes pas de porte par rapport à ton ouverture musicale et l'énergie. Mais est-ce que, par exemple, du coup, tu en aurais un là en tête où tu dis qu'il ferait grave qu'on soit en séance ensemble ? Qu'on soit en séance ensemble ? Oui, j'ai bien envie d'essayer des trucs. Moi, franchement, Alpha One, ça me dit deux fous. Là, tu nous parles. Là, tu nous parles. Là, tu nous parles. Alpha One, on est prêt. Oui, Alpha One, ça me dirait deux fous. Ce n'est pas impossible. C'est juste que je ne me suis pas encore assez organisé par rapport à ça. Mais oui, j'aimerais deux fous. Tenter quelque chose de ce côté. J'aimerais vraiment faire Tiacola aussi. Tiacola, Mélo. J'aime bien ce qu'il propose. En France ou généralement ? Tu ne te limites pas. En France, il y a qui d'autre ? Tu peux aller aux US, tu peux aller où tu veux. Forcément, même si je la connais quand même un peu. Aïa. Mais voilà, ça, je sais que ça arrivera quand ça arrivera. Je ne me presse pas. Franchement, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Si je dois te donner des artistes internationaux, il y en a plein. Mais franchement, Kanye, Travis. Oui, Kendrick. Kendrick et J. Cole parce que je suis trop fan. On est là. On est dans cette chapelle aussi. Oui, oui. Non, J. Cole, c'est incroyable. Si je peux faire un J. Cole, moi, je ne vous donne plus d'heures. Et oui, un artiste africain parce que je suis quand même attaché. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais sorti un single justement avec Angelique Hidjo. Angelique Hidjo, je crois que je l'ai sorti il y a quatre ans. On va dire derrière ça, il y avait un projet de ma part d'une sorte de, pas forcément, je ne dirais pas ça parce que ça peut paraître prétentieux. Mais tu vois, ici, on fait beaucoup d'hommage à certaines légendes de la musique. Et je trouve qu'en Afrique, il n'y a pas assez de cet engouement par rapport aux artistes de l'ancienne génération. Enfin, l'ancienne génération, tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, des artistes, des légendes qui ont marqué la musique africaine. Et moi, mon but à un moment, c'était de faire une sorte de projet où je travaillais avec ces artistes-là. Et que je les intégrais dans... Enfin, je faisais soit des remixes ou des chansons, mais qui pouvaient rallier les deux mondes, ce qui se produit, et leur identité, tu vois. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé avec Angelique Hidiot. J'avais signé en maison de disques pour ça, pour te dire. J'avais signé un contrat pour ça. Finalement, ça ne s'est pas fait à cause de plein de choses. Et si tu veux, lorsque j'avais ce projet, j'ai arrêté ma carrière de compositeur pendant deux ans pour me consacrer à ça, pour te dire. Ça te tenait vraiment à cœur. Exactement. C'est vraiment un projet que je tenais à faire. Je voulais faire un son avec Yusundur. Finalement, les personnes n'ont pas voulu que je fasse un son avec Yusundur. Et deux ans plus tard, j'étais en session avec lui. J'ai travaillé sur mon album, c'est assez fou. J'avais déjà un son avec Ismaël Loh. Et je voulais faire un son avec Salif Keïta aussi, etc. Et en vrai, c'est faire revivre ces catalogues-là d'une nouvelle façon. Parce que je pense que des fois, on les enterre un peu trop vite, nos artistes. Alors qu'en vrai, ils ont bercé notre jeunesse, tu vois. Voilà. C'était ma minute pan-africaine. C'est important, c'est important. Après, dans tout ça, il y a aussi l'accompagnement de tout le marché du streaming dans le continent. Tu vas booster le truc, mais ouais, c'est clair que c'est important. Ah, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui... Enfin, au début, il y a certaines personnes qui étaient ravies d'entendre que j'avais un projet comme ça et qui voulaient m'accompagner. Mais finalement, elles se sont essoufflées parce que c'est quand même un projet ambitieux. Et ça demande beaucoup de logistique, de moyens pour mettre en place. Non, pas forcément pour mettre en place, mais pour le faire vivre. Ça demande pas mal de moyens et de visions. Et je pense que... Moi, je dirais que j'étais prêt. Pas forcément... Les gens qui travaillent avec moi sur ce projet n'étaient pas forcément prêts à ça. Je pense que ça sera à un moment donné, un moment ou un autre, où lorsque je me sentirai prêt et que j'aurai les épaules plus larges et que je pourrais ne plus compter sur d'autres personnes, je pourrais faire ce genre de projet parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. Et en tant que fils de l'Afrique, que ce soit des compositeurs qui sont nés là-bas ou qui sont de la diaspora, peu importe, je pense que c'est bien de se souvenir de là d'où on vient et de vraiment valoriser notre culture. Oui, totalement. Et je pense que c'est d'ailleurs cet héritage que les Nigériens ont avec l'Afro-Bid et ils ont réussi à l'utiliser et à le faire valoir à l'international. Je pense que quand tu prends un exemple, l'exemple de Burnaboy, il fait très bien avec Fela Kouti, les Skids, tu vois, c'est des gens qui ont eu l'intelligence de transformer l'essai, de prendre de leur culture et de l'imprégner de ce qui se fait dans notre époque, tu vois. Et voilà, ça donne ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est des Grammy Awards, etc. Donc, il ne faut pas négliger peut-être que des fois, on cherche très loin, alors qu'en fait, c'est là, c'est en nous. C'est ça. À côté de ça, toi, actuellement, qu'est-ce que tu écoutes sur ton portable ? Qu'est-ce que tu te conseillerais d'écouter ? Alors, qu'est-ce que je conseillerais ? J'ai passé un mois en Espagne, donc j'ai bousillé au reggaeton. J'étais bousillé au reggaeton, donc moi, franchement, je n'ai pas forcément quelque chose que j'écoute en particulier. J'ai des petites playlists que je me fais sur Spotify et tout ça, que j'écoute de façon aléatoire. Après, je n'écoute pas énormément de musique, je ne te cache pas, j'en fais énormément, perso. Par exemple, je ne suis pas à l'affût de toutes les nouveautés, comme à l'époque, de Dat Piff, Hot Noir, tout ça. Ça va tellement vite aujourd'hui. Tu vois, je ne suis pas à l'affût. Je n'ai pas ce cardio-là. C'est grave bien dit, c'est vrai, c'est du cardio. C'est grave du cardio. Il y a toujours un nouvel artiste, un nouveau rappeur, une nouvelle chanteuse. Non, c'est trop. Je plains les D.A. aujourd'hui. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous... Plutôt, qu'est-ce qui ne bouge pas, on va dire ? Dans ta playlist, il y a un truc que tu mets tout le temps en morceau ou en projet, il faut qu'il soit dans ta playlist. Ah, c'est des projets de Drake, des Nothing in the Time, des T.K., des Duco. C'est son premier vrai classique. Ouais, t'as capté. Moi, c'est vraiment... Moi, je suis un peu dans cette vibe-là. Je ne fais pas l'ancien, mais bon. C'est vraiment des choses qui ont bouleversé, on va dire, notre regard sur la musique. Worst Behavior, ça en a choqué plus d'un. Wow, Worst Behavior. Quand c'est sorti, je me suis dit, ce n'est pas possible de faire une estrie comme ça, genre... Incroyable. Par exemple, Fori, c'est carrément un compositeur avec qui j'aimerais être en studio, tu vois. Ouais. Ouais, donc des classiques comme ceux-là. Après, bon, aujourd'hui, vu qu'on est dans l'industrie, on est obligé d'écouter un peu ce qui se fait, ce qui fonctionne, tu vois. Il faut quand même mettre à la page. Forcément, ça va te checker des classements. Tu connais les billboards. C'est ça. Parce que je ne me limite pas non plus, tu vois. Genre, c'est vrai que je travaille avec des artistes français, mais j'essaie de... Je pense que travailler qu'avec des artistes français, c'est me limiter, tu vois. La musique, elle est universelle. Je peux travailler avec un artiste du Japon, peu importe le pays, je m'en fous. L'Ouganda, je le fais. Je signe tout de suite, tu vois. Tant que je peux faire quelque chose que je kiffe, et accessoirement, si ça peut me faire gagner de des sous, parce que je vis de ça. C'est la base. Je le fais, tu vois. Comme tu disais, j'ai produit un morceau pour Aïssa. Tu vois, donc là, j'étais en Espagne pendant un bon bout de temps où j'ai énormément... J'ai plugé avec des artistes locaux. Et voilà, tu vois, ça m'a permis de faire des titres incroyables. Je ne m'attendais pas à faire tout ça. Et voilà, ça va continuer, tu vois. Top, top, très bien. Très bien, très bon à savoir. Si Jason et moi vouloir nous lancer dans le beatmaking, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on sache impérativement ? De ne pas vous lancer. Comment ? De ne pas vous lancer. Parce que je suis là. Et que je vais tout rappeler. On aime, on aime ce mental de compétiteur. Talk, dad, talk. C'est lourd, c'est lourd. Alors, ce qu'il faudrait savoir, quand on se lance, je pense que il faut quand même un minimum maîtriser ce qu'on fait, tu vois. Comme on dit, il faut savoir d'où l'on vient. Et si tu le transposes à la musique, il faut savoir ce que tu fais. Ce que tu fais dans l'aspect technique, comme tout ce qui entoure la musique. Tout à l'heure, on parlait des mails, on parlait de tout le côté administratif qui s'ouvre quand tu fais ça. Parce que, moi, aujourd'hui, je fais de la musique, mais je me considère comme un entrepreneur. Donc, aujourd'hui, quand tu es un compositeur et que tu arrives à un certain stade, tu payes des URSAF, tu payes des impôts. Il y a énormément de choses à savoir par rapport à tes éditions, etc. Donc, je pense qu'il faut se documenter par rapport à tout ça. Et maîtriser son art, tu vois. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais ce que je suis en train de faire, là. Et c'est beaucoup d'heures de studio. Je pense qu'il faut avoir le bon matériel aussi. Et savoir s'entourer, tu vois. Parce que, moi, je sais que j'avais de très belles idées. Mais vu que je n'avais pas le matériel adéquat ou... Après, les époques ne sont pas les mêmes, tu vois. Moi, ça fait dix ans... Enfin, il y a dix ans, je ne sais pas. Je n'avais pas tous les... Je ne vais pas le dire, mais les cracks que tu as aujourd'hui. Tu n'avais pas tous les VST qu'il y a aujourd'hui. Et même trouver un VST, c'était difficile à l'époque. Et voilà. Donc, aujourd'hui, beaucoup de choses sont accessibles. Donc, c'est différent pour un beatmaker aujourd'hui. Mais ça ne change pas qu'il ne faut pas se laisser aller à la facilité qu'offre tout ça. Et il faut vraiment maîtriser ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de beatmakers qui sont très, très forts. Mais, par exemple, qui n'ont pas de connaissances vraiment en musique, tu vois. Généralement, parce qu'en fait, la plupart qui le font aujourd'hui, c'est pour gagner de l'argent. Enfin, ce n'est pas pour les mêmes raisons que nous, tu vois. Donc, forcément, quand ils ont un cru dans leur carrière, ils ne peuvent plus rapidement abandonner, tu vois. Alors que moi, ça fait tellement de temps, ça n'a pas toujours été une chose facile de faire la musique. Parce que je trouve que la musique en soi, elle est ingrate par rapport à toutes les heures qu'on y passe, tu vois. Les sacrifices qu'on fait. Mais ce qui m'aide à tenir aujourd'hui, c'est la passion que je peux avoir. Et c'est la flamme du premier jour. Et ça, ça ne change pas. Oui, on a pu voir ça, justement. On avait vu sur Insta que tu avais partagé le super post que Drake avait fait par rapport à ses 10 ans. Exact. À son artiste of the decade. Exact. Tu parlais justement de toutes ces déterminations, ce charbon, les heures à passer au studio et compagnie. Donc, oui, on voit totalement. Aujourd'hui, les gens, ils font vraiment… Enfin, moi, je le remarque. Après, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, tous les jeunes beatmakers aujourd'hui. Parce que, enfin, je dis jeunes parce que moi, aujourd'hui, j'ai 29 ans et que ça fait un moment que je le fais. Mais moi, je remarque que beaucoup de jeunes, aujourd'hui, le font soit pour flex, tu vois. Non, c'est réel. C'est réel. Après, je ne leur en veux pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais tant que tu t'y retrouves, c'est bien. Tu vois, mais je trouve que c'est toujours différent un mec qui vient et qui est armé de passion. Oui, qui est à propos de ça. Ça se voit quand tu es en studio avec des gens passionnés, tu vois. D'accord. Que des gens qui sont là. Par exemple, il y a des artistes aujourd'hui en studio. Quand tu travailles sur une idée et qu'une heure après, vous êtes toujours sur la même idée, etc. Ils sont impatients, ils veulent passer à autre chose, tu vois. Alors que, de base, il faut prendre son temps. Tu sais, eux, ils ne font pas un son en cinq heures. Ils sont frustrés. C'est une journée perdue, quoi. C'est une journée perdue. Alors que ce n'est pas ça, les gars, tu vois. Même si la musique, aujourd'hui, elle se consomme très rapidement et trop facilement. Je pense qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Et moi, je m'inscris dans ça. Tu vois, je ne suis pas forcément dans la quantité. Enfin, il faut voir aussi mes crédits. Je ne suis pas forcément que dans la quantité. Je veux faire des chansons. Moi, ça a été toujours mon leitmotiv. C'est faire des chansons. Pas que des sons. Des chansons qui vont rester, qui vont traverser les périodes. Quand on m'a demandé souvent quelles chansons tu aurais aimé composer, moi, je réponds, et ça fait rire souvent, mais je réponds, c'est « Voilà, one for Christmas » de mariée. Clairement, chaque année, c'est là. Tu t'inquiètes. Elle mange très bien. C'est éternel. Voilà, où je te donne un son de Céline Dion, par exemple. On ne change pas, par exemple, de Céline Dion, des choses comme ça. Enfin, ça, c'est des chansons, tu vois. Moi, qui traverse le temps. Et en fait, c'est ce à quoi moi, j'aspire. Et ce n'est pas facile à faire, mais je pense que quand tu as une discipline de travail et l'amour de ce que tu fais, un jour ou l'autre, tu t'auras ça, tu vois. Drake, il a fait énormément de hits, mais il n'a pas fait que des hits qui ne sont que pour l'été, tu vois. Il y a des hits de Drake qui sont intemporels aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai partagé ce poste parce que je pense qu'à un moment, il faut se rappeler pourquoi on le fait. Et voilà. Très bien, très bonne explication. Justement, tu parlais un petit peu de tout ce qui est administratif. Bon, nous, on est là pour ça. De toute façon, il n'y a pas de souci. On parlait un petit peu de tout ce qui est administratif tout à l'heure. Tu parlais de ton big manager Loïc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, au sein d'Universal, la structure, si tu es en édition ou autre pour celles et ceux qui sont jeunes beatmakers et voudraient savoir un petit peu plus à ce niveau-là ? Moi, je suis en édition chez Universal Music Publishing France depuis environ 5-6 ans. D'accord. Je suis en édition, donc le rôle d'Universal est de me plugger avec des artistes parce qu'ils ont un catalogue assez conséquent et les contacts pour le faire. Leur rôle aussi, c'est de s'occuper de mes éditions. Tout ce qu'il y a avec la création, donc aller recueillir mes éditions, aller discuter de mes points, etc., etc. Et de défendre mes droits d'auteur. Donc, voilà, c'est leur rôle principal. Ok. Très bien. Très bien expliqué. Écoutez, pour ceux qui nous écoutent, bangersmusic sur Instagram, BGRZ, musique en anglais, bangersmusic également sur Twitter, si je ne dis pas de bêtises, et aussi sur SoundCloud, pour celles aussi qui voudraient écouter la version compa en entier d'AIA et Stormzy et bien d'autres mix et édits de Mike Bangers. D'ailleurs, je vais revenir sur SoundCloud, parce que ça me manque la grande époque SoundCloud. SoundCloud est dead. SoundCloud est dead. Ça se passe toujours, t'inquiète. Puis voilà, après, vous pouvez retrouver tous les morceaux qu'il a pu composer, soit sur Genius ou bien sur Tidal, pour celles qui sont abonnés. C'est un peu compliqué, vu qu'on a soit bangers maintenant, ou bien Mike Bangers dans les crédits. Ouais, alors, j'ai un petit problème par rapport à ça. Je me suis plaint un peu à Genius. Après, ce n'est pas leur faute, c'est les artistes. C'est que j'ai eu des mutations de blase, en fait. D'accord. J'ai eu des mutations de blase. Et au départ, ce n'était pas Mike Bangers, c'était autre chose. Donc, si tu veux, tous mes placements ne sont pas forcément recensés sous un seul nom. D'accord. Du coup, à un moment, ça m'a même posé problème, parce que des fois, je disais que j'ai produit un titre. Et en fait, les gars me disaient littéralement, non, c'est faux, ce n'est pas toi. Ah ouais, c'est ouf, ça. Et les gens, c'est assez drôle, parce que je disais, comment ça, je l'ai produit ? Je sais quand même ce que j'ai produit, tu vois. Ah, mais tu mises. Donc, c'est vrai que ça a subi quelques mutations. Donc, il y a toujours Mike Bangers qui est dans certains crédits. Mais en vrai, j'essaie de tout cleaner pour que ce soit BGRZ à chaque fois. Donc, Bangers. Et puis, voilà. Ok, très bien, très bien. Parfait, très bien. Dernière question pour toi avant de te libérer. Pour un éventuel prochain épisode, si tu avais un beatmaker ou DJ que tu connais invité dans le podcast, quelle personne ce serait ? On tient à dire également que... Et un shout-out à Stilnas, puisque c'est lui qui t'avait nominé dans un épisode. Donc, là, bouclé, bouclé. Stilnas, c'est mon ref de fou. Ah, très, très bien. Stilnas, c'est... Je sais qu'on ne m'a pas posé la question, mais je vais parler de lui. C'est quand même quelqu'un de... Je fais un témoignage. Vas-y. C'est quand même quelqu'un de... Je ne sais pas comment dire. C'est une pépite. C'est un compositeur que j'admire beaucoup par son travail, déjà. Et humainement, c'est quelqu'un de fantastique. Et aller voir ce qu'il fait. Franchement, c'est un génie pour moi. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui écoutent pour la première fois l'épisode, le premier épisode de la deuxième saison, c'était avec Stilnas. Donc, n'hésitez pas à aller écouter. On a échangé avec lui sur tout ce qu'il a pu faire. Donc, ouais, voilà. On co-signe tout ce que Bangers vient de dire. Totalement. Yes. Voilà. Mais du coup, si tu devais choisir une personne à recevoir sur le pod, un beatmaker ou un DJ, ce serait qui ? Un beatmaker ou un DJ ? Que tu connais. Ouais, bien sûr. Bien évidemment. De beatmaker, il y en a énormément. Waouh. Je dirais peut-être un de mes potos du studio VOVA, soit Evermigo ou Machiniste, ça dépend. Mais disons Evermigo, je pense qu'il est. En plus, il sort des tracks très cools ces derniers temps-là. Ouais, Evermigo qui est artist, compositeur, top liner. Il est très cool, vous verrez. Sans à l'heure, j'avais bien kiffé. Ouais, ouais, ouais. Très bien, très bien. Écoutez, l'invitation est envoyée. Totalement. Cool, cool, cool. Merci de fou, Bangers. Merci, j'espère que, je ne sais pas, merci de m'avoir invité déjà. Merci à Stylnas aussi de m'avoir nominé. J'espère ne pas avoir été trop long sur certains. Non, t'inquiète. Parce que je suis quelqu'un de passionné, donc, ouais, je peux... C'est la bonne plateforme pour... C'est à son kiff, exactement. Voilà. On souhaite le meilleur pour la suite, et puis on va suivre ce qui arrive. Je vous remercie, merci de me suivre, et je vous souhaite pareil le meilleur pour les podcasts et pour tous vos projets en général. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour une partie 2. Peace, peace, peace.